Alors c'était un panel très riche en termes d'intervenants, il y avait plusieurs métiers représentés et en termes de trois choses que je retiens le plus je dirais la première thématique c'est que l'outillage en lui-même c'est pas la finalité, toute la phase la plus importante c'est tout ce qui est en amont, pourquoi la tech, pourquoi on veut mettre en place ce genre d'outils, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en oeuvre, est-ce que c'est une solution pour le juridique, est-ce que pour tous les départements, toute l'entreprise, quelle partie du process on souhaite améliorer et ça ça va alimenter la discussion sur les capillaries et quel type de partie prenante on va intégrer sur ce process là donc ça c'est la première thématique, la deuxième je dirais c'est un peu en termes de bonne pratique donner la main aux opérationnels pour qu'ils soient plus agiles parce que ok le contract manager est plus près du business mais il peut pas être partout donc c'est comment disséminer son savoir au sein de l'entreprise parce que dans un monde idéal où la culturation est passée, les opérationnels peuvent en négocier eux-mêmes en tout cas les certaines clauses et avoir plus d'adoption. Troisième point et là je vais pas surprendre c'est l'intelligence artificielle qui était un peu la star de la discussion là ce qu'il y a à retenir c'est qu'en termes d'attente sur l'IA, les attentes ont complètement changé là où avant on était sur des sujets on attend tout simplement de l'IA, d'extraire les informations principales d'avoir les informations clés qui est disponible, là les attentes ont évolué, on attend de l'IA d'évaluer le contexte global de pouvoir proposer des réponses, de pouvoir déduire des deadlines, des priorités etc. et c'est des tendances qu'on trouve maintenant quasiment dans tous les éditeurs de logiciels et qui commencent à apprendre. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada